L'Afrique est au continent d'avenir. Cette phrase prononcée à bout de champ par les investisseurs internationaux témoigne des potentialités en ressources naturelles que possède le continent. Environ 30% des réserves mondiales en minerais, dont 40% des réserves en or, 60% du colbat et 90% du platine. Mais faute de capacités industrielles et de transformation, les richesses tirées de ces ressources sont d'une valeur limitée. Il est temps pour l'Afrique de transformer les matières premières, augmenter les valeurs ajoutées pour donner de l'emploi. Développons notre agriculture. L'industrialisation demande également de l'énergie. Et donc ça c'est encore un défi majeur pour la plupart des États africains. Privilégier les investissements domestiques et promouvoir l'entrepreneuriat sont les autres défis à relever pour le continent africain. En matière de compétences locales, le secteur privé souffre en effet de manque de financement et de productivité. Développer aussi l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des talents en Afrique. Donc l'entrepreneuriat rural. Les terres arables ne sont pas tous exploitées en Afrique. Il est temps. Le partenariat public-privé. Selon la Banque africaine de développement, 70% des entreprises ne disposent pas de moyens financiers. Au vu de toutes ces réformes à déployer, les États africains ont encore du chemin à faire, selon les observateurs.